Bonjour, chronique, bande dessinée, aujourd'hui manga, mais aussi, on fait le grand chelème d'une certaine manière, manga d'horreur, manga de science-fiction, car manga Lovecraftien. Je vais vous parler du premier tome des Montagnes Hallucinées par Go Tanabe. Donc le titre exact est Les Chats-d'Ovres de Lovecraft, les Montagnes Hallucinées, tome 1, de Tanabe Go, donc. Le titre VO donne Kyouki no Sanmiyaku nite Lovecraft Kesakushu, volume 1 et 2, plus précisément. Et c'est, d'après une nouvelle de Howard Fibs of Craft, bien sûr, c'est traduit du japonais par Sylvain Cholet, et ça a été publié tout récemment aux éditions Kihun, même si les volumes japonais datent de 2016-2017, mais donc 2018 pour cette édition française, qui fait dans les 300 pages. J'aime mes amis. Et ces deux dernières semaines, une bonne dizaine d'entre eux, au moins, m'ont contacté d'une manière ou d'une autre, en me disant, en gros, es-tu au courant ? Est-ce que tu as lu ça ? Il faut lire ça ? Eh bien, oui, du coup. Faut dire, Lovecraft plus manga dans l'actualité, je ne pouvais sans doute pas me permettre de passer à côté. Et ce, même si ma première expérience avec Tanabe Go adaptant Lovecraft, toute récente, soit The Outsider, la nouvelle titre de ce recueil, ne m'avait pas vraiment emballé. En même temps, le très beau dessin de la dernière histoire du recueil, Juga, m'avait beaucoup plu, et donné envie de redonner une chance à l'auteur, et notamment en matière de Lovecrafterie, car je savais alors, grâce à l'excellente revue à Tom, qui lui avait consacré une belle interview, qu'il avait, depuis The Outsider, réalisé bien d'autres adaptations de Lovecraft, et qu'une traduction française était prévue. Ce sont donc les éditions Kiyun, que je n'avais jamais pratiquées il y a quelques mois à peine, mais depuis la sublime Emmanon est passée par là, les éditions Kiyun, donc, qui se sont lancées dans l'entreprise, et en commençant par Les Montagnes Hallucinées, donc, ce premier volume venant tout juste de sortir, combinant deux volumes japonais. Le roman de Lovecraft devrait être conclu dans un deuxième tome français, mais l'intitulé général de la série, les chefs-d'oeuvre de Lovecraft, laisse entendre que nous aurons droit également au reste, des histoires courtes en fait antérieures, pour la plupart du moins, à cette adaptation de The Mountains of Madness. Des choses comme le Temple, adapté dès 2009, ou le Moloss, ou Dagon, et aussi des plus grands textes, sauf erreur comme celui qui chiotait dans les ténèbres ou la couleur tombée du ciel, bon, nous verrons bien. D'ores et déjà, nous pouvons cependant féliciter l'éditeur pour avoir conféré à cette publication un écran digne de ses ambitions, avec son format intermédiaire séduisant, et cette couverture en 6,8 cuirs souples du plus bel effet. Bon, je ne vais pas vous faire la fronte présentée plus avant L'Histoire des Montagnes Hallucinées, hein, c'est un des plus fameux textes de Lovecraft, et j'ai eu bien des occasions d'en toucher quelques mots depuis que ce blog existe. Ce qu'il me faut relever, je suppose, c'est combien ce récit, plutôt long pour l'auteur, est particulièrement intéressant dans l'ensemble du corpus lovecraftien, pour sa dimension visuelle, qui n'en rend cependant pas l'adaptation plus évidente loin de là. A vrai dire, des grands textes de Lovecraft, et pour s'en tenir à la bande dessinée, ce n'est pas exactement celui qui a donné lieu aux plus nombreuses transpositions. Sauf erreur, Breccia comme Lalia l'ont laissé de côté. Mais je me plante peut-être, j'avais lu ça il y a très longtemps. Je vous recommande quand même, et une fois de plus, le splendide travail de Breccia. Même si l'on compte l'étrange adaptation par Yenji Kullbard, dont la proposition graphique, pour le moins étonnante, m'a tenu à l'écart, peut-être à tort. En même temps, le texte a pesé de toute son ambiance sur des transpositions moins avouées, même si guerre hermétique pour autant, comme à l'évidence au cinéma, The Thing de John Carpenter, et Tanabe Goh ne fait pas mystère de ce que cet excellent film l'a inspiré pour sa BD. Et on ne manquera pas, bien sûr, d'évoquer le projet avorté de Guillermo del Toro, dont l'ambition même, en même temps que les freins qui y ont été opposés, sont autant de témoignages de la place très particulière occupée par Les Montagnes Hallucinées dans le mythe de Cthulhu, et bien au-delà. Mais cette dimension visuelle, aussi enthousiasmante que redoutable, englobe plusieurs caractéristiques différentes. Les Montagnes Hallucinées, tout particulièrement, est un texte essentiel dans toute analyse de l'indicible Lovecraftien, celui qui, d'une certaine manière, prend le contre-pied de la couleur tombée du ciel, mettons, texte autrement plus convaincant que l'indicible. Ceci en montrant les monstres, sans cesse, et avec un luxe de précision inouï, pensait l'immortelle scène de dissection. Pour autant, cette méticulosité même ne rend pas la figuration plus facile, et c'est même tout le contraire. Pour résumer à la hussarde le procédé, Lovecraft dit qu'une chose est indicible, puis la dit quand même, mais de telle sorte qu'elle est encore plus indicible et fondamentalement incompréhensible pour le lecteur. Le péril de l'adaptation est donc là. Il faut à la fois ne pas trop montrer, afin de susciter une ambiance, et montrer quand même, mais sans que jamais le lecteur ne puisse véritablement comprendre et intégrer ce qu'on lui montre. Et pour le coup, Tannabégo s'en tire remarquablement bien à cet égard. Les choses très anciennes ont chez lui une manière intrigante de se fondre dans le décor, et pourtant d'être inéluctablement présente. Chapeau parce que l'exercice n'a rien d'évident, et m'un dessinateur moins doué confronté aux improbables créatures de Lovecraft aurait été contraint à une figuration grotesque et potentiellement ridicule, les exemples ne manquent pas. Mais non, chez Tannabé, elles ont exactement la forme et la présence donc qui doivent être les leurs, et donc l'angoisse, voire la terreur, qui leur sont associées. Mais il faut bien sûr mentionner l'autre trait visuel essentiel des Montagnes Hallucinées, qui est le cadre antarctique du récit, littéralement l'environnement le plus hostile que l'on puisse concevoir. Là encore, Tannabégo subvertit intelligemment les représentations que nous pouvons nous en faire, en teintant la démesure de ce contexte d'une certaine ambiguïté particulièrement troublante. Il se montre notamment habile quand il introduit dans l'illustration les aperçus des montagnes titanesques qui donnent son titre au texte, mais aussi en laissant d'emblée entendre que l'artificie à sa part, ce qui est tout naturellement perçu comme autant de mirages dans un premier temps, on y revient régulièrement, s'avèrent petit à petit bien autrement concrets et les scientifiques tels que Dyer et Lake devinent bientôt, mais sans oser se l'avouer, ce que le lecteur sait quant à lui très bien, ses formes étrangement géométriques ne doivent rien à la nature et pourtant rien à l'homme non plus. Tannabégo livre de belles planches panoramiques qui sont autant de troublants aperçus des montagnes et de la cité et qui saisissent le lecteur comme un coup de froid et de fièvre ou le malaise perse qui noue les tripes et pourtant s'accompagne d'une fascination de tous les instants. C'est que cela va au-delà. J'ai déjà eu l'occasion de dire combien le milieu polaire, arctique comme antarctique, me passionnait, aussi bien envisagé de manière réaliste, je vous renvoie par exemple à l'Odyssée de l'Endurance de Sir Ernest Shackleton ou au Dernier Roi de Thulé de Jean Mallory, que de manière plus romanesque, horrifique, terreur de Dan Simmons, l'adaptation en série est pas mal du tout au passage, ou pas, court serpent de Bernard Duboucheron. Mais rien d'étonnant dès lors à ce que je prise au plus haut degré, les montagnes hallucinées comme The Thing de Carpenter. Et l'idée littéralement de ces derniers blancs sur la carte qui resteront de toute façon blancs m'excite au plus haut point, comme elle excitait beaucoup de monde du temps encore de Lovecraft, avec par exemple les expéditions de l'amiral Byrd qui l'ont beaucoup inspiré. Bien sûr, Lovecraft ici avait des devanciers, Poe avec Arthur Gordon Pym qui lui a fourni un prétexte référentiel, ou même Jules Verne avec la suite qu'il en avait écrite Le Cinq des Glaces. Mais il a su rendre l'Antarctique plus palpable, effrayant et magnifique en même temps en l'envisageant au prisme de la science. Et ça, c'est une chose qu'a très bien intégrée Tana Begaud, aussi bien dans le dessin que dans le scénario. Dans cette adaptation, la science est toujours là à chaque page, et elle est un outil singulier mais d'autant plus pertinent pour susciter cet effroi mêlé d'émerveillement, cette terreur au sens fort, si caractéristique du roman de Lovecraft. Disons, sa version très personnelle et subtilement pervertie du Sense of Wonder classique de la science-fiction. Tous les développements de ces derniers paragraphes convergent vers un même constat, l'extrême fidélité de Tana Begaud au texte de Lovecraft. Il ne s'autorise qu'assez peu de liberté, j'ai l'impression, et quand il y en a, elles sont suffisamment subtiles pour se mouler dans la conformité générale au texte source. On peut relever par exemple ce prologue très bienvenu qui fait débuter l'histoire à la découverte par l'expédition de secours menée par Dyer, du camp de Lake déserté et visiblement le théâtre d'atrocité. D'aucuns trouveront peut-être qu'il en dit et montre trop de la sorte, mais je crois le procédé pertinent est très Lovecraftien en fait. C'est une variation sur l'attaque en force typique de l'auteur, même si pour le coup il n'en fait pas précisément usage dans Les Montes Hallucinées. Et c'est de toute façon une manière efficace d'accrocher d'emblée le lecteur en lui laissant entrevoir d'emblée l'horreur absolue du récit, ce qui autorise ensuite l'auteur à raconter ce qui s'est passé avant cet événement traumatique et ce en prenant son temps, ce qui est là encore tout à fait bienvenu. Au-delà de cette scène en tant que telle un peu à part, la BD fait le choix d'une narration plus impersonnelle que le roman qui, comme assez souvent chez Lovecraft, est un témoignage à postériori à la première personne, mais la narration BD en bénéficie probablement, les dialogues notamment. Cette extrême fidélité convaincra plus ou moins en fonction des attendus du lecteur, il s'en trouvera peut-être pour juger que Tanabégo s'est montré un peu trop timide, mais je ne crois pas pour autant qu'on puisse parler d'une adaptation fainéante. L'auteur s'est vraiment appliqué et impliqué, il a bien étudié le texte, il l'a compris, et a compris les sensations qu'il lui fallait produire, de même que les procédés, graphiques comme narratifs, qui le lui permettraient. De fait, l'adaptation ne se montre pas ici aussi aventureuse que dans The Outsider qui s'autorisait quelques prises de risques bienvenues, mais le résultat global est autrement convaincant dans les montagnes hallucinées. Au-delà de cette question de la fidélité, je suppose que la BD n'est pas exempte ça et là de menu défaut que l'on grossira plus ou moins, là encore, fonction des attentes de chacun. Si le dessin est globalement magnifique, vraiment, il a aussi parfois un côté un peu statique, voire monolithique, qui ne rend pas toujours très lisibles les scènes où les choses bougent. Mais certes, il n'en est pas 36 000 chez Lovecraft en général et dans ce récit en particulier, aussi est-ce de peu d'importance. Je suis autrement plus sceptique en ce qui concerne les yeux sempiternellement fous du professeur Lake, qui contribue, malgré sa compétence scientifique, à en faire un personnage un peu trop grotesque. Le poète d'Anne Force s'intirait mieux car plus subtilement. Dans ce premier volume du moins, ça aura éventuellement l'occasion de changer dans le second. Maintenant, on avouera que Lovecraft lui-même ne brillait certainement pas par la caractérisation de ses personnages. Je rejoins toujours Houellebecq parmi d'autres, considérant que le personnage Lovecraftien n'a au fond pas d'autre fonction que de ressentir et éventuellement de témoigner. Ça n'est donc pas si gênant. Et oui, globalement, j'ai beaucoup aimé ce premier volume des Montagnes Hallucinées. Il m'a incomparablement plus séduit que The Outsider, et c'est peu dire. Une très bonne adaptation de Lovecraft, un exercice que l'on sait ô combien périlleux. Et si cette BD n'a en rien les ambitions démiurgiques d'une oeuvre plus libre comme l'excellente Providence d'Alan Moore, elle fait plus que remplir très bien son office. J'ai donc hâte de lire la suite, celle des Montagnes Hallucinées, mais aussi les autres adaptations Lovecraftienne de Tana Bégaud, pour le coup. Voilà pour aujourd'hui. Et bien, comme d'habitude, le petit moment promotionnel. Écoutez, vos commentaires sont bienvenus, même ceux qui diront que je me suis totalement planté. Je ferai en sorte d'y répondre autant que possible les petits pouces bleus vers le haut ou les abonnements sont aussi tout à fait bienvenus. Et puis, ma foi, à la prochaine fois.